Il a fini ! Ok, on va aller le semer. Alors, le truc, il est là-bas. Juste à côté. Regarde de voir comment ça va marcher ce truc-là. Ok. 300, 0%. Enfin, ça marche. C'est en train de tourner comme ça. T'as vu, Cyril ? Ok. Ah, c'est en train de semer des graines en bas. 0% de croissance. Ah, si, si, on voit la zone qui est en train de commencer à... Il y a des germes, comme des graines qui volent là, que je n'ai pas ici. Des petites graines orangées. Ils sont un petit peu partout ici. 0%. Ok, on va le laisser. Ça va se faire tout seul. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai comme place sur moi ? J'ai un petit peu de place. On va ramener des bouteilles là-bas. On va aller voir où on est le papillon. On va essayer de comprendre comment on l'utilise dans les dômes après. Pourquoi j'ai deux bouteilles d'oxygène dedans ? Ah, ça m'a fait de l'oxygène tout seul. C'est dans la ration, ça. Tac. Cartouche. Ok. Wow, ils sont beaux ceux-là. Donc larves d'insectes machin. Donc normalement, je suis censé pouvoir les mettre là-dedans. Alors attends, comment ça marche ? En plus, ils déposent par terre, c'est bon. Comment ça marche ? J'ai pas l'impression que ce soit comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit là-dedans comme ça. Oh, ça marche, les insectes. Y'a rien pour le guider. Si vous savez, dans le chat, n'hésitez pas à me dire. En attendant, je vais la poser par terre. Je pense qu'elle va finir par se développer, peut-être. Je sais pas du tout, en fait. L'arbre de papillon, le palio, je sais pas si c'est le bio. Le bon, le bon bio, le bon bio. On va y arriver ou pas. Donc, une idée. Qu'est-ce qu'on en a, ça ? Alors, il faut deux autres planteurs d'arbres. Il faut deux engrais de niveau 1. Des engrais de niveau 1, je peux en faire là ? Ah non, il y a juste des algues. Il y a donc quatre algues. Alors, on va prendre quatre algues. Un, deux, trois, quatre. Ok, ça c'est bon. On va reprendre en même temps, directement ici. Hop, hop. Ok. Une bouteille de l'autre, on se trouve pas. Ok, du coup. Ça, c'est fait. Des échantillons bactéries, des granules de plastique, ça j'en ai. Et le super alliage, j'en ai aussi. Alors, granules de plastique, tac. Super bactérie, pardon, j'ai oublié, c'était là. Hop, deux alliages. Ok, très bien. Allez, on va mettre les trucs dehors. Alors, on va s'en mettre par là-bas. Ce sera joli. Ok, un là. L'autre, on va le mettre plus par là. Ok. Je vais les végétaux, ça me tombe compte de l'énergie. Ça n'a pas l'air de pousser. Combien est-ce qu'il me reste de... Souffle, il me reste trois. Je devrais pouvoir réussir à faire les deux autres types d'arbres. Sur, sur, sur. Je vais voir là-bas si ça se développe. Attends, ça n'a pas l'air de se développer. J'ai une idée. J'ai une idée. On va essayer un truc. On va le défaire. Et au lieu de le mettre loin, justement, on va le mettre proche de la terre. Genre, je vais te mettre par ici. Et c'est peut-être qu'il faut que ce soit dans l'eau, mais proche de la terre, pour pouvoir semer dedans. Il y a peut-être un délire comme ça. Croissance 0%. Ouais, croissance 1%. C'est bon, ça va se développer, c'est ça. Il fallait les mettre proche. Il fallait les mettre dans l'eau, mais proche de la terre. Ok, on déplacera les deux autres quand on aura fait les deux autres arbres ultimement. On va aller check ça. Hop. Les papillons, après, j'ai aucune idée sur comment ça marche. Alors, celui-là, c'est celui qu'on a fait. Là, il me faut une graine de pesta et une graine de sanga, deux écorces et deux mutagènes. Les mutagènes, c'est comment déjà, à chaque fois que j'ai dit ? Il me faut deux cartouches et deux échantillons qu'on a. Hop. Deux cartouches. Tac. Deux échantillons, ici. Ok. On va prendre deux écorces d'arbre, aussi. Ok. C'est bon. Ok. Ah, j'ai pas pris les graines. Alors, attends. Il y en a là. Non, c'est celle-là. Celle-là. On va regarder. Paf. Tac. 150, analyser, allez, fais moi, regarde, analyser, fais moi ça, je ne sais pas si ça pousse là-bas encore, je n'ai pas sûr, ok, pas d'insectes pour l'instant, 80 tonnes d'insectes, ah non, c'est peut-être à 80 tonnes ici, le chauffage T5, propagation d'insectes dans l'espace, la ruche, ok, c'est bon, c'est là-dedans, c'est dans la ruche, bio, papillon, ok, c'est là-dedans que je vais mettre ça, les papillons sera là-dedans, l'analyse de l'arbre, chevron, larve machin, l'analyse d'autres larves, des fermes à papillons, pour augmenter le niveau des insectes, des graines d'arbre, après il y a tellement de trucs, ah oui, c'est ça que j'ai chopé, ok, nourriture de haute qualité, rend beaucoup de santé, d'accord, et des graines de machin truc, ça se développe avec les insectes et les animaux après, ok, donc là, on n'y est pas du tout, du tout, du tout, tout ce qui est biomasse, pour l'instant, je n'avance vraiment pas assez vite, ok, on est mis, 33%, du coup, il va falloir que je rajoute aussi des algues, ce serait bien, il me refaut de l'engrais, il me reste un engrais, alors attends, on se voit, 23 de végétaux, et là, 43, je n'ai pas assez de souffle, ok, on ne va pas s'occuper de ça, pour l'instant, du coup, comme je n'ai pas assez de souffle, on va partir sur autre chose, parce qu'il y avait plein d'autres trucs à faire, ça, je le mets dedans, ça, je le mets dedans, ça, je le garde sur moi, pour faire après l'autre truc, la zélonine, hop, c'est ici, vous avez les clandonnées à visiter, aussi, ouais, mais avant de faire ça, les clandonnées à visiter, je voudrais faire cette espèce de truc T2, là, des circuits imprimés, je n'ai pas débloqué ça, des filtres à eau, ça permet de boire directement dans des lacs, et là, il me reste deux places, alors attends, un alu, un silicium, un tissu, une bouteille d'eau, deux granulés, on a tout ce qu'il faut, un petit peu, c'est la guerre dehors, une bouteille d'eau, je crois, de plastique, c'est ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est quoi qui tombe, je ne sais pas ce qui tombe, ah, on voit les arbres qui commencent à pousser là-bas, ok, d'accord, on a eu 84%, ça, ce n'est pas ça que je faisais, c'était ça, là, il faut aussi, le filtre à air, réduit la consommation d'oxygène, en fonction du niveau de terraformation, un autre sodium, ce n'est même pas sûr si l'on est là, si l'on est là, c'est cool, ok, un autre sodium, un petit peu, un super alliage, une cartouche, une cartouche, une cartouche, une cartouche, un super alliage, deux plastiques, oh, petite toile, ok, parfait, allez, filtre à air, on est bon, exosquelette T3, c'est où Brian ? Alors, quoi de neuf ? Quelles sont les difficultés ? Alors, ça a bien avancé, regarde dehors, je commence à avoir de la végétation, je commence à avoir des arbres qui poussent ici et là, j'ai commencé à développer les premières formes de vie qui ne seront pas arrivées tout de suite encore, il faut que je vente ma masse de végétaux, mais on va avoir des papillons, des abeilles, des trucs comme ça, je suis en train de terminer de préparer une forme d'arbre supplémentaire à faire, ici, ça, ça vient de finir, hop, on va créer l'autre, et ça, on va aller le semer directement, là, avec ça, j'ai compris, ça, on va le virer de là-bas, alors, vaut mieux que je le mette sur un bout, il vaut mieux le mettre sur un bout, avec une toute petite entrée d'eau, éventuellement, est-ce qu'on n'utilise pas les petites oasis qui sont là, il y a plein de petits trucs à droite à gauche, une petite avancée, comme ça, ici, là, pour faire des arbres à côté de ça, je pense que ça peut être pas mal, chantage d'arbre, si je le mets ici, il faut que ça puisse semer tout ça, ok, ça me rajoute de l'oxygène, vertiquement, l'hydratation basse, alors, comment je bois l'eau du lac ? ça permet de boire directement l'eau des lacs, comment tu bois, là ? et comment tu fais ? il y a des larves, aussi, alors, ça, j'ai pas compris comment je vivais le délac, j'ai pas compris, là, j'ai pas compris, là, ouais, tu peux rien d'arbre, là-bas, on va en manger un morceau, après, il faut que je regarde la clé commerciale, là, et les fameuses coordonnées dont tu me parles, c'est là-bas que j'ai trouvé cet artefact-là, la clé des gardiens, et la clé des gardiens, on avait noté dans le chat tout à l'heure, des coordonnées où aller, c'était un truc planqué, je sais pas où, mais effectivement, on va y avoir un truc très bien, tac, on est d'accord que là, j'ai ce qu'il faut pour construire ça, voici, c'est pas à voir, 100%, j'ai une bouteille d'un truc comme ça sur moi, non, mais on est où, là, 70%, le temps que ça construise, vite fait, parce qu'après, il va falloir que j'aille re-planter, on va déjà choisir l'endroit, où est-ce qu'on se mettrait, qui pourrait être bien, alors, fais voir les arbres, là, ok, ça fait pas mal, croissance, on est qu'à 63%, ça, je le prends, ouais, je pense qu'un truc d'arbre ici, ça pourrait être pas mal, attendez, il est là, c'est bien les petits trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de terre autour, en fait, ça va en permettre de mieux se construire, que là, en fait, j'ai toute une moitié qui ne sert à rien, toute une moitié qui ne sert à que dalle, il faut que j'optimise le placement, on va juste décaler un petit peu, on va décaler, plus par là, déjà, il n'y a plus que ça, au lieu de tout un truc, ça, je sais que ça marche, de l'autre côté, je veux voir ce que ça va donner, ça s'éblie, ça s'éblie, non, on dit que c'était dans le Sahara, là, je l'avais foutu là-bas, dans le Sahara, je suis peut-être check, ça, là aussi, je l'ai blasé au bout, là, ok, alors, est-ce que c'est les mêmes arbres, c'est pas les mêmes arbres, pour les bois grandir à vue d'oeil, en fait, c'est qu'à 28%, ok, est-ce que le taux d'oxygène se change, végétaux, 87 grammes par seconde, ok, ça change pas les végétaux comme ça, ok, on est d'accord que ça, ça me fait de l'oxygène, et des végétaux à 97, végétaux 23, s'ils viennent, ah ouais, attends, ça fait le double là, et je récupère l'engrais que je peux réutiliser là, en fait, et sur les T1, je pourrais les virer pour faire ça, et je pourrais les virer, ces trucs là, d'herbes, pour essayer de faire les autres à la place, alors attends, on va faire ça, il faut que je prépare des graines du coup, un nouveau message, on va aller le check, voilà, attends, journal de mort, ce matin, c'est toujours le match, enfin, ça là, il reste le même, le message des élus, ou ça ? Des élus, ou ça ? Par contre, ah oui, ça je n'ai pas vu, capteur de technique, une collection de vide, devrait permettre l'apparition de larves sauvages en surface, insérer ces larves dans l'incubateur, pour élever des espèces endémiques d'abeilles et papillons, ces espèces sont nécessaires, pour mener votre mission à bien, et augmenter la vitesse de processus, de préparation, on s'ouvreille de près, n'oubliez pas, que vous devez utiliser, l'appareil de diplomification, pour contacter un sentinel plant, Ok, d'accord, on le dira. Ok, ça je récupère, ah attends, je récupère l'étagène, l'étagène, je vous dis à chaque fois, le coup il se fait, avec du fou, mais du fou, je n'en ai plus. Pour l'instant, ça ne rajoute pas d'armes. Hop, on va faire ça là-bas. Top ! Top à la bachette, comme je disais à l'aise. Parfait très froid. Ça va aboutir tout de suite comme ça, ou quoi ? Là, je ne peux pas l'apprendre. C'est quoi ce but de merde ? Oh, boire. Ok. L'arbre commune, c'est pris. L'arbre commune, c'est pris. L'arbre, ok. Tu dois vider le bord, et pas n'importe où, il y a des endroits où tu peux boire. Et ce n'est pas dans l'eau, c'est sur le bord de l'eau. Ok, ça marche. Ça, c'est quoi ça ? La zéolite. Ok, alors, le truc de navette commerciale, Parfait que vous avez des jetons Terra, qui peuvent être utilisés pour débloquer des nouvelles recettes, et des nouveaux objets. Ah oui, mais je ne vais pas aller le circuit imprimé. Je ne vais pas aller le circuit imprimé. Je vais essayer de trouver les coordonnées de l'endroit bizarre à la con. J'utilise la clé que j'ai tout le temps sur moi, parce que je sais vraiment quand il faut répondre au dessus. et là, hop, hop, les larmes c'est une fu, la zéolite, c'est par là. Euh, ici, bien bien, bien bien, c'est bon. ça, ça vient là. ça ici par là on va récupérer un petit peu de bouffe à se prondre on sort on prend une bouteille d'eau et on part à l'éclos je vais peut-être prendre une bouteille d'oxylène ou d'eau on ne sait jamais normalement il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien mais on sait jamais donc dans le doute même une troisième ouais il n'y a pas d'eau là-bas donc de mémoire je dois me rendre en que j'écrive ça où est le truc de noter tac voilà c'est bon j'ai épinglé le message de notre ami comme ça je lui rends en plus hommage donc on va aller en moins 464 moins 40 97 je crois que c'était par là je vais là un peu plus donc L'autre je vais aller plein sud par là-bas Attends, là j'ai 36, 31, ah mais c'est la hauteur ! Bon, le 40 c'est la hauteur, ok, donc c'est plus par là-bas là. C'est quoi, je le sens mal, je vais me prendre de quoi, me faire une base pour respirer, il faut 2 titanes, silice, du fer, du fer, il manque un fer, un titane, et un titane là. Ok, j'ai ce qu'il faut pour, hein, attention. Il manque 200. 464. C'est en dessous de tout ça, là, je suis sorti de la map. Il n'y a même plus de, il n'y a même plus rien ici. Clairement, je suis sorti de la map, là. Je suis juste allé voir en route ce truc-là. Non, clairement, je sors de la map, clairement je sors de la map. Ok. Alors, c'est pas par là. Mais attends, mais moins de 464. Sinon, si c'est par là, il faut que j'y aille. En 464, c'est plus par là-bas. 423. 464, j'y suis. Donc, moins 40. C'est en dessous de mon truc, là. C'est en dessous de là où je suis. C'est en dessous de là où je suis. Donc, je dois trouver une grotte sûrement là-dedans. Qui m'emmène en bas. Qui va me permettre de me sentir mieux, peut-être. Il va vite falloir que je me fasse une base. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est bon. On va ressortir avec. Comme ça, si vous voulez, on peut oxyler, on ne peut pas toujours bouger. Ah bah, il y en avait là aussi. Oh, mais attends, mais ça, je ne me rappelle pas l'avoir vu, ça. Ah si, 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 je les ai vus. Ici, je les ai vus. Normalement, il n'y a plus rien dedans d'intéressant. Ça, je n'avais pas vu là-bas. Si, si, ça, je n'avais pas vu. Ça a été plus difficile que prévu car l'environnement est toxique. C'est pas comme si les graines pouvaient pousser sous terre. Mais caillou m'a dit que la position de la planète aurait été idéale. Enfin, on va voir si on a environ deux gens. Je vais soutenir jusque-là. Ok. Donc là, on a redescendu. Là, on a encore des graines. Un message. Où je suis censé trouver plus d'iridium sur cette planète. J'ai fait des repérages partout sans succès. La glace est omniprésente aux quatre coins de ce misérable caillou. C'est vital que j'en trouve pour pouvoir entamer le réchauffement de la planète. Dehors, tout le monde sur le plage. Je dois dormir mais je n'arrête pas de cogiter. Il devrait être un autre jour. C'est peut-être que j'ai pas un petit screen. Ouais, ok. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est tout bon, tout ça. Allez, hop. Tout ça, c'est bon. On garde tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Attends, mais il y avait combien de portes, là ? Inventaire plein. Un, deux, trois, quatre. Ok. Si je remonte, je suis. Ouh ! On se met bien, là. Euh... Ok. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je mets dedans. Ça, ici. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Ça, je mets dedans. Ça, je prends. Ça, ici. Ça y est, on a débloqué les ruches. Yes ! On va pouvoir utiliser des abeilles. Euh... Alors, attends. Putain, mais tout est bien, là ! Qu'est-ce qui est le moins important ? Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Ça, c'est primordial. Ça, c'est important. Euh... Ça, je peux le manger. Ça, je peux le manger. On s'en fout. Ça, je le prends. Je le prends. Celui-là, 400, on s'en fout. Celui-là, je vais peut-être en avoir besoin plus tard. Je peux manger celui-là, du coup. Euh... Ça, là ? Je prends la barre de trucs ou je prends ça ? Euh... Vas-y, l'art de peau commune. Je prends ça à la place. Ou alors, je dépose des bouteilles d'oxygène et je prends ça. Je me dépose une bouteille d'oxygène là-dedans. Ça, on sait jamais. Ah, il y a encore deux trucs à avoir en dessous. C'est quoi cette base de malade ? C'est quoi cette base de malade ? C'est pas la mienne. Euh... C'est pas à moi. C'est toujours la même. On va rentrer à la maison de toute façon. On a trop de choses pour nous. On ne prend pas le risque. Là. Vache ! Tout ce qu'on a trouvé. Et puis, en plus, quand on utilise la ruche, qu'on vient de débloquer. Oh, j'avais laissé de la bouffe et tout. C'est très bien, ça. Bonne nuit, il y a plus de loin. Alors, je pars en direction Eridium. Normalement, j'arrive sur la grotte. Ouais, je vois exactement où je suis. On va aller jusqu'à la maison. Donc là, on a 80 tonnes de végétaux. C'est pas mal. Ouais, je te laisse encore des fusées qui boostent, mais j'ai pas assez de... Je crois qu'il n'est pas assez de soupe. Il faudrait que j'aille en trouver. Et après, il faut que je reparle de l'autre côté Explorer. Il y a encore trop de choses à voir. Tiens, attends. On va juste check voir ce que ça donne, les arbres. OK. Ça a plus un nombre d'arbres qu'un rayon, j'ai l'impression. 100%. Ouais, c'est un nombre d'arbres plutôt qu'un rayon. Là-bas, ça donne quoi ? Déjà, il y a ici aussi. OK. C'est des espèces de bulles comme ça. L'on doit être à 100% aussi, pas mal. À 73. OK. Et là-bas... C'est pas les mêmes encore. Il y a aussi d'arbres, j'ai l'impression. 100% ici. OK. Très bien. Donc, du coup, on rentre à l'intérieur. On va voir, on en est au niveau de l'avancement des herbes et végétaux. On est très loin de 100%. Est-ce qu'on ne serait pas passé directement, du coup, au plume, à la mission de commencer à faire des planètes. Enfin, les planètes, mais les arbres. Parce que là, on a vraiment, vraiment bien mobilité. On va vérifier ça. Déjà, il y a eu ça. Le dade, c'était plus... OK. Ça, c'est le message que j'ai lu à l'extérieur. OK. Là, on est bon. Là, on est qu'à 19% de la fin d'atmosphère. 82 tonnes, là, c'est bon. Insectes, animaux, machin, bidules. Alors là, du coup, ça va me permettre de faire pas mal de trucs, ça. Alors, je sais que ce n'est pas des graines, mais j'ai fou dedans, quand même. Enfin, je balance des fusées. Ah, il y a un truc à débloquer. Je vais oublier. C'est électronique. Carte. Ah, ça y est, on pose sur une mini-map. Oh, ça va être pratique. Carte. 2 alu, 1 obsidienne. On va faire tout de suite. Parfait. Ah oui, mais du coup, il faut que je me fasse en squelette T3, là, j'oublie. Il faut la barre, machin, parce que je ne peux plus rien porter, sinon, sur moi. Donc, hop, let's go, let's go T3. OK. Et du coup, let's go, la carte. Alors, du coup, tu fais comment ta carte, là ? Inventer un déplacé construire, désactiver les parages de la puce. Ah, il n'y a pas beaucoup de... Elle est où, la carte ? Permette d'afficher la carte n'importe où. Eh, comment tu fais ? Tu utilises de la carte. Attends. Alors, les options, les commandes. Ah non, c'est... Accessibilité, afficher la carte, uniquement si machin truc. Attends, on va remettre. Eh, l'appliquer est fermé. Ah ouais, d'accord. OK, ça montre bien la carte, là où je suis bizarre. OK, très bien. Eh bien, ça, c'est cool. Il y a peut-être d'autres trucs qu'il fallait que je comprenne. Les boussole, là, c'est bon. C'est les deux T3, c'est qu'à deux T5. La bouteille T4. Ça, T5, Jetpack 2. Non, ça, c'est bon, on est bon sur tout ça. OK, là, on est bon sur tout ça. Voilà. Donc. Maintenant. Les poulots d'eau et tout. Ils s'en sont tapent. Les loups, la chaleur, la chaleur, la chaleur s'en pogne. Deux moires d'arbres. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Qu'est-ce qui me donnera le plus ? C'est ça. Ça va dedans. Mais attends, j'en avais plein. J'en avais plein des ongrèches. Ça, je le mets dedans. OK. Ça, je le mets là-dedans. Le soufre, je le mets là. La barre d'iridium, on va mettre ici. La barre d'iridium. Donc là, on a trop d'oranium. Je dépose que je descends moi. Après, je vais peut-être devoir en reprendre. Il va falloir que je lance des fusées là. Il faut que j'utilise les réacteurs que j'ai en stock. J'en ai beaucoup. Il faut que j'utilise. J'ai ces graines-là de plantes. C'est une enclémator. Ta voix est assise en arrière par rapport au son de musique du jeu. Ton CC de micro ne s'arrange pas. En fait, c'est juste que des fois, la musique du jeu est ultra forte d'un seul coup. Et là, tu vois, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. C'est frais. C'est fou. L'airé de marche. Alors, emballer la voiture. C'est fou. Oh du pulsar ! Bon bien, on va pouvoir faire un générateur d'énergie supplémentaire ! Ah déjà j'en ai 5, ça m'en fait un de plus. Attends, mais il y en a là aussi ? Attends, on va faire le tour par le dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ! Ah oui, il en faut 10 pour pouvoir en faire. Ok, alors attends. Les quarts que j'ai, je crois que j'en ai un qui traîne là-bas. J'en ai un qui traîne là-bas, donc je prends 8 super alliages. J'en aurais pas assez. 1, 2, 3, 4, 5. On va rajouter ça déjà. Hop là ! On va essayer de boire un coup ici. Ok, c'est bon. Je vais boire directement, parfait. Hop là ! Euh... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 12, 14. Mais t'es sérieux avec ton rocher dedans là ? Attends, on va mettre ça. Le nuage magique, ça va être très bien et toi ? Donc clairement, on va se remettre. Ah oui mais merde, j'ai pas fabriqué d'alliages ! Je suis con ! Toutes les études à la commuche. 1, 2, 3, 4, très bon. Plus celui que j'ai, ça me fait 5, c'est parfait. Et là, on va être pété de courant électrique. On est largement bon là ! On va vérifier, on doit être à 5000. J'ai peut-être du gros alors. Donc du coup, on va se refabriquer des graines d'arbre. Il nous faut mutagène, graines de lirma, écorce d'arbre. Et mutagène, ça ne peut pas rentrer de mutagène. Je crois que j'ai deux trous, quoi. Je crois que j'ai deux trous, quoi. Ouais, c'est ça. Deux trous, quoi. Pour faire le mutagène, il va me falloir... 1, 2, 3... Et hop ! Une, deux gouttes d'eau. Oh, ça reste faible ! Mais bon, j'ai l'air d'être le seul à me plaindre. Mais j'ai quand même un système 7.1 sur les enceintes de monitoring. Car je suis musicien amateur. Alors, effectivement, j'ai un problème de micro depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'il est moins fort. Ou peut-être qu'il tourne. En fait, c'est un micro qui capte en fonction de la direction. Et j'ai l'impression qu'en fait, il tourne tout seul. Et j'ai l'impression que du coup, ça capte moins bien. Parce que là, je suis à fond au niveau de mes paramètres. À moins que... Attends, je vérifie juste un truc. Il n'y a pas une image Windows à la con qui m'ait modifié mes paramètres de son. Le haut-parleur, tester le microphone. Gérer les périphériques audio. Le microphone. Le Q9. Non, je ne peux que le désactiver. Je n'ai pas envie de le désactiver. Le NVIDIA Broadcast, je ne veux pas le désactiver non plus. Attends, je vérifie juste un truc. NVIDIA Broadcast. Le haut-parleur, le micro. Attends, si tu es du bruit, ça c'est bon. Si tu es question du bruit, ok. Bah non, non, j'ai bien tout à fond. Là, c'est nettement mieux quand tu tournes le micro. Ouais, bah, tu vois. Tiens, c'est vraiment ça le problème. Du coup, alors attends. J'ai dit trois d'algues. Et les bouteilles d'eau, il m'en fallait six en tout. Ok, parfait. Alors, hop, hop, hop. Ça va faire. Ok, ça, ça. Et deux cartouches. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Prise. Tac, tac. Ok. Mutagène. J'ai les deux mutagènes. Mutagène, écorce et graine. C'est ça, mutagène, écorce et graine. D'ailleurs, tiens, attends. J'ai vu que les graines qui est proposé ici, c'est la graine de Lirba, la graine de Pestera et la graine de Shanga. À mon avis, les autres graines, elles doivent se débloquer un peu plus tard. On va voir une connerie dans le genre. Il faut que je fasse la ruche aussi. J'ai complètement oublié. Ça ne m'a pas fait d'insectes encore. La ruche. Attends, qu'est-ce qu'il me faut pour la ruche ? Priorité. De l'engrais, des granulés de bioplastiques et les larves d'abeilles. Alors, attends, les granulés de bioplastiques, tu vas voir qu'il me fallait du soufre avec. Non, c'est bon. Deux champignons, silicium, bouteilles d'eau. Tant pis, champi, silicium, bouteilles d'eau. De l'autre côté. Quoi qu'ici, je pourrais mettre une larve normale aussi à tourner. On n'a pas fait non plus. Larve normale. Larve rare. Larve commune. Et je crois qu'il me faut un engrais. De mémoire, il fallait un engrais. Ouais, c'est ça. Papillon azura. Là, c'est des abeilles. Là, c'est des pengas. Et là, tac, tac, tac. Analyse. Allez, fais-moi un azura. Voilà. Comme ça, on va avoir des papillons différents et des abeilles différentes. OK. Donc, la ruche. Il faut qu'il y ait eu la ruche. Larve d'abeilles, j'ai. On va aller la prendre tout de suite. OK. Larve d'abeilles, c'est bon. Un engrais et un granulier de plastique. Et granulier de plastique, j'ai dit que c'était silice, bouteille d'eau, bouteille d'eau. Bouteille d'eau, bouteille d'eau. Et deux de silice. Putain, mais il y a tout dans ce qu'il y a eu de merde, là. OK, c'est bon. On passe par l'autre côté. Puis on est là. OK, on est bon. T'as oublié Maya ? Ah oui. J'avais lu Magla au début. Je peux vous dire quel rapport ? Un, deux, trois, quatre. T'as oublié Magla ? Non, non, j'ai oublié Magla. Euh... OK, on est d'accord. Il manque l'engrais qui est en bas. Et on va mettre notre première ruche dehors, les amis. Je pensais pas arriver, euh... Si vite à ça, là. Je pensais que ce stream-là, j'aurais pas encore d'animaux. Ah, attends, les ruches, euh... Est-ce que je les fous par là, là ? Au milieu de l'herbe. Voilà. Ça me fait de l'énergie, ça me fait... Oh, plus 350 de végétaux. OK, ça va accélérer le truc encore, les végétaux. Il y a un pourcentage de déploiement ? Non, il n'y a pas de pourcentage de déploiement. Et heureusement, je me fais pas piquer. C'est cool. Allez, on ramène des bouteilles. Tant que je suis là. Tant que je suis là. Hop, hop. Très bien. On va aller chercher un petit peu de... Un nouveau plan reçu. Graines de Cerna. Très bien. On va avoir un nouveau truc à faire. Ok. Allez, récupérons quelques autres graines. Enfin, des... Des graines, des algues. Ok. C'est bon. Il va falloir que je rajoute des arbres, alors. Il faut que je boive, j'ai oublié encore une fois. Hop, c'est bon. Tac. On est bon. Les graines de Cerna. Donc, c'est avec les graines de Nula et un éclence d'arbre. Ok. Alors, hop. Graines de Nula. Éclence d'arbre. Ah mais merde, j'ai pas pu les prendre, j'ai pas de place sur moi. Euh... Et ça, c'est pour faire des trucs comme ça. Ok. Bon, vas-y. Je vais les fabriquer. Et ça, ils seront sur moi. Au moins, ils seront rangés. Ok. J'ai manqué une bouteille d'eau. C'est bon. Il reste en stock. Tac. Les algues. Tac. Les bouteilles d'eau. Tac. Ok. Euh... J'ai dit une écorce. Et un truc comme ça. Et j'ai une mutagène. Je sais plus si c'était une mutagène qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Tac, tac. Tac. Ça, plutôt. Analyser. Ok. Et toi, tu reviens là. Je sais pas pourquoi t'y es pas. Et ça, ça va se faire tout seul. Ok. Pendant que ça, ça se construit. On va préparer le reste. Donc, un super alliage. Donc, le super alliage. On sait que c'est un de silicium. Un magnésium. Un de cobalt. Un de fer. Et un de titane. Et un d'alu. Ok. Ça, c'est un super alliage. J'ai regardé s'il y avait pas d'autre chose. Il faut que je me fabrique aussi le super crafter, là. Le truc en proximité. Il faut que je vois comment ça fonctionne, là. Mais d'abord ça. Un échantillon de bactéries, un engrais, une écorce. On a tout ce qu'il faut. Une écorce. Un engrais. Et un échantillon de bactéries. Ok. Ça, c'est bon. Donc, en attendant que la graine de la hausse termine, on va préparer... Donc, on a dit le truc de craft automatique. L'autocrafter. Alors, il faut une super barre d'alliages. Et un osmium. Et la super barre d'alliages, je n'en ai plus. Donc, comment ça se craft, ça ? Ouah, il faut des... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et ça, après, c'est censé crafter automatiquement. Tant que j'ai besoin d'aller chercher les ressources et à son proche. On est d'accord. Ok. Et pour ça, il me manque quatre encore. On fait la même. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et... Un, deux, trois, quatre. Alors, attends, je ne vais pouvoir en faire que trois. Il manque un silicium et un machin. Ok. Ça, c'est bon. Un alu, c'est bon. Salut, Jekyll. Comment tu vas ? Bonne nouvelle. Ah, vas-y, dis-moi. Je kiffe les bonnes nouvelles. Et là, on a dit deux oprium. Ok, parfait. Ça prend de la place, ce truc-là. Bah, écoute, on va le mettre là. Ah oui, ça prend par rapport à la distance des trucs. Donc, en gros, si toi, je te mets là, tu vas pouvoir me fabriquer des alliages, etc. Ok, alors attends, ça, tu rentres. Çalaughs, c'est fait ça. Quetit de stockage. Quetit de stockage ? Manipulateur ADN. Tux de croissance haricot. Sélectionnez une recette pour la fabriquer automatiquement. Tux V2. Accélérateur de croissance. Qu'est-ce qu'on a ? Quetit de stockage ? Quetit de stockage ? allez donc en gros si bleu je veux pas fabriquer ça ah ouais ok ah oui ok c'est un référence en non-stop des drones maintenant mais j'ai ou des circuits imprimés on en est où des circuits imprimés là et puis ça ça va pouvoir montrer aussi ça aussi ça aussi ça aussi maintenant les drones transportent les matériaux d'offres vers le stock de demandes correspondantes quoi transporte les matériaux des stocks d'offres vers les stocks de demandes correspondants si j'en fais un comme ça ok il annule parce qu'il trouve pas ce qui est à côté ok très bien ça ça va me faire gagner du temps quand même à crafter les trucs en automatique en plus ça va me vider automatiquement mes coffres ça peut être pas mal d'avoir ça qui tourne directement sur le truc c'est pratique c'est attend je vais te lire donc je faisais la réponse à un tube pause pour y gagner du temps sur le tchat non j'ai un entretien d'avoir un contrat qui se termine hier j'ai un entretien je chope pas mais si au final c'est un contact qui m'a trouvé le poste tu vas faire quoi tiens on va le mettre là le truc l'arbre on va le mettre là ok même chose que d'hab rien t'es con ah t'es fier de ta blague je suis sûr que t'es fier de toi allez vas-y on va rajouter donc c'est par là ok on va rajouter cet arbre là dehors là on est d'accord qu'au niveau des animaux les insectes ça augmente à 7 kg et le prochain truc qu'on développe pour les insectes c'est à 15 kg à 100 kg ouais bah ok va falloir que je rajoute des insectes de toute façon là comme ça ici on va voir ça se développer ok c'est bon c'était mis 150% pour augmenter le jeu au reste ok on va voir comment ça se manipule mais même ça comme ça je vais gagner un ton de ouf tiens fais moi ça là j'ai tac ah non il a pas ce qu'il faut là est-ce que tu as ce qu'il faut à côté de toi non t'as pas ce qu'il faut alors attends on va refaire des abeilles les abeilles larves d'abeilles larves peau commune mutagène engrais mutagène on a dit que c'était un soufre mais j'ai plus de soufre et non j'ai plus de soufre ah il ya un gros rocher qui arrive alors il y en a plusieurs c'est quoi c'est de la merdasse c'est du tout non ok du tout je vais chercher à manger et on va essayer de retrouver du tout il faut que je boive aussi ok j'ai des arbres qui commencent à pousser là comme ça très bien allez go on s'enfuit on va chercher ce qu'il nous faut ça on va la prendre ok il faut pas que j'oublie que j'ai encore l'autre là bas aussi elle est fouite j'ai encore mille trucs à faire ok on cherche si on trouve de du soufre une fois qu'on a fini qu'on rentre à la maison on conclut ce qu'on a pour booster la production d'animaux etc il va m'en falloir plus et puis ça va me rajouter aussi des végétaux peut-être de la biomasse en tous les cas et après on repart en exploits de l'autre côté parce qu'il y avait une base qu'on ait commencé à faire qu'on n'avait pas fini et dont je ne me rappelle plus du tout où est-ce qu'elle est putain trouve-moi du soufre toi trouve-moi du soufre là il y en a un il y a une larve aussi par terre qui traîne il souffre de t'as va voir un truc jaune dans un brouillard jaune toi up ricard j'ai compris j'ai réussi à faire des papillons mais j'arrivais pas à le mettre dans le dôme en fait il faut un dôme à papillon j'ai compris c'est pas un bio dôme spécifique je pensais que genre les papillons entre guillemets papillon t1 dans le biome t1 papillon t2 dans le biome t2 mais non c'est des biomes à papillons mais c'est encore de poser extracteur t2 pour les minerais de soufre je n'ai pas l'extracteur t2 j'ai que le 1 j'y ferai trop à voir j'arrêterai de galérer essayer de trouver des ressources qui pour le 2 moi c'est bien le dôme à papillons tu n'avais pas dans ton guide le terrain marchant sur du soufre c'est sérieux ouais mais j'ai pas d'osmium donc c'est réglé n'est pas d'osmium et pourtant quand j'avais essayé de le mettre ici mon truc de le soufre il m'avait rien donné à ton je crois qu'il ya moyen de moyenné un truc j'ai une idée je dois avoir un récupérateur un truc comme ça là je crois que j'ai une machine qui est posée juste devant chez moi qui me fait juste du minerai comme ça si c'est pas ça tant pis si elle n'y est pas tant pis t1 c'est pour osmium uranium et osmium j'arrive pas à en avoir non plus ah bah le t1 moi j'ai réussi à avoir de l'alu et de l'iridium avec l'uranium j'en ai pas j'ai pas trouvé l'offre iridium ça suffit pour l'extracteur t1 attend j'avais pas une machine ici là non j'en avais pas ici c'était que de l'alu ah bon bah il va falloir essayer de trouver alors moi le jeu a été sympa j'étais en PLS d'osmium j'ai une fuie d'astéroïde j'avais plus qu'à rembasser j'avais de la chance effectivement euh je voulais faire quoi je vais faire les larves attends putain je sais plus ce que je voulais faire ah si ça y est je voulais voir pour faire des euh il me refaut des abeilles donc il me faut du mutagène et le mutagène il me fallait du soufre pour ça c'est ça allez rallume ton cerveau quête un soufre tac un algue un truc comme ça ça me fait un mutagène euh il va me falloir la larve ah c'est larves communes larves peu communes ok les larves peu communes larves communes larves peu communes ok et un engrais aussi pour finir alors je vois pas pourquoi il y a besoin d'engrais pour faire pousser des larves mais admettons je crois que t'as pas posé une minute d'oeuvre avec euh t'es un peu bloqué ok ça marche oh merci pour ton follow Emilien merci beaucoup et bienvenue à toi j'espère que tu vas bien tu es un exemple pour la communauté je vais tous prendre l'exemple sur lui bienvenue merci beaucoup euh du coup ici hop analyse moi ça vas-y commence à me faire mon mes abeilles pendant ce temps là je vais préparer ça donc il me faut un super alliage un engrais alors les granulés de bioplastique de mémoire c'est une bouteille d'eau un silicium et deux de champignons que j'ai hop ici ok je vais déjà le bioplastique là-haut mais c'est pas grave on va le créer c'est exactement ça euh il me faut un engrais je l'ai un super alliage je l'ai il me manque plus qu'après la bestiole 73% ouais ça va aller vite le temps de prendre ce qu'il faut un super alliage un engrais et hop je retourne prendre la bestiole et on aura tout et 97 chop ok très bien nourriture de qualité ok donc là on est à 15 kg d'insectes alors on va pas mettre les est-ce que je mets toutes les ruches au même endroit c'est censé me faire du miel rendu de santé bon à mon avis il y a des utilisations plus intéressantes à faire que ça mais bon on va faire grouiller d'abelles dans le coin pourquoi pas et on vient de doubler notre capacité de production bon truc alors euh on fait de l'alu très bien euh alors du coup on va retourner de l'autre côté on va essayer de se faire la base qu'on a pas fini il y avait tellement de trucs à noter dedans et j'avais retrouvé d'autres trucs qui descendent encore plus bas ah tu vas peut-être pouvoir m'aider aussi Ricard faut que j'aille absolument je crois que j'ai épinglé le message euh fallait que j'aille en moins 490 moins 40 97 avec cette clé là sûrement puisque c'est la clé des gardiens je voudrais m'y rendre je pense que c'est une grotte qui donne de l'autre côté qui donne sous terre dans l'espèce d'endroit de biome où j'avais des rivières roses que j'ai trouvé une fois par hasard et là il y a une base par là qu'il faut que j'aille terminer de visiter alors est-ce que c'était pas celle là on a le biome qui est comme ça ah là ça ok ça avance allez donc du coup hop vous avez été là dedans là on a descendu là on est arrivé ici on redescendait ça je récupère le fer qui est là je vais récupérer ça sinon je peux pas bien avancer ok ça j'avais retrouvé un truc plus haut là ici j'avais du stock hein euh j'avais ça à prendre ça on va se faire des caisses pas sûrement que je dois sûrement devoir déposer des trucs plus loin mais euh là on descendait plus bas il fallait que j'avance putain c'est quoi ça bienvenue sur notre planète c'est votre mission de faire avancer processus atteignez mais attends mais c'est tous les messages c'est tout le même what the fuck euh deux trois quatre on va récupérer tout ça ah ah le mec est devenu fou en fait il a pété les il a pété les plombs lancer fuiller gps plus celle qui indique les points d'intérêt de la map peut aider à cibler la fouille alors je l'ai fait j'ai fait tout ça il a fait sur M tu vois ça montre que je suis là euh par contre d'ailleurs est-ce que ah j'ai eu l'ospium par là mais oui mais l'ospium avait déjà été vidé euh il faut que je retrouve une base alors j'ai dû en mettre 1000 hein mais j'ai aucune idée d'où je les mets à chaque fois ah il y en a une là alors je dois avoir une grotte qui est par là-bas on va aller voir on va trouver des trucs de ouf je m'étais même laissé de la bouffe putain c'est trop bien euh euh un deux trois quatre vous avez vu je le pose là comme ça la bouteille je vais la garder sur moi ça c'est bon ici comme ça allez donc je dois avoir alors c'était par là-bas t'es par là exactement donc là j'ai récupéré la clé du gardien ici il reprend un peu d'oxygène et je vais aller là-bas donc c'était en moins 400 et des brouettes attends c'est quoi ce truc là là regarde le message cette grotte souterraine est une véritable bénédiction pour nous les gardiens elle regauche de ressources et se trouve sous terre ce qui nous permet de rester cachés de l'espace cette planète a été choisie avec beaucoup de soin et maintenant je comprends pourquoi j'ai hâte de commencer la construction de notre pologne et d'accomplir notre destin là what the fuck mais là attends j'ai un autre truc là let's go et on a même de quoi se faire une base trop bien allez hop sauvegarder c'est le genre de truc qu'on va se perdre qu'est ce que c'est que ça oh putain alors on va l'écrire il n'y a pas l'odeur là ah putain donc 964 2 points 68 2 points 1744 il y a un problème là quelque part 1744 ça veut dire que c'est super haut et des gardiens il veut dire que c'est super haut comme endroit mais il y a que ça ici il n'y a rien d'autre ah non au début nous avons été frappés par notre similarité ils nous ressemblaient presque comme deux gouttes d'eau nos scientifiques nous ont informé que c'était parce que nos corps célestes étaient identiques en tous points et donc que leur évolution bien qu'inquiétante avait suivi exactement la même courbe que la note c'était comme rencontrer des cousins dont vous ignoriez les existences frères nous nous sommes appelés quand ils ont commencé à atterrir sur Tréa quelques vaisseaux spatiaux seulement au début qui sont vite transformés en plusieurs dizaines notre inquiétude grandissait avec leur nombre notre principale différence n'était pas visiblement de l'extérieur biologiquement nous étions semblables mais nos esprits avaient été façonnés différemment était-ce l'oeuvre du destin ou bien de la nature le fait que lorsque nous nous sommes rendu compte il était déjà trop tard et c'était un gardien ça et mais attends il y a d'autres textes enfin après toutes ces années et toutes ces souffrances nous avons décidé de quitter notre terre natale partir le plus loin possible pour construire un nouveau foyer loin de la terreur, loin des conflits, loin d'eux rester caché, vivre notre existence comme nous l'avions fait des siècles durant on a quand même de la chance, coup de peau, on lit la même écriture on parle la même langue même si c'est des extraterrestres on a de la chance quand même rester caché, vivre la 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 après avoir soigneusement choisi un endroit où nous pourrions être en sécurité nous avons rassemblé les derniers des nôtres dans notre plus grand vaisseau et par une nuit fatidique nous sommes partis puis on l'a instabilité enfin c'est enfin pardon plus que même google translate c'est un peu ça google translate il a besoin d'une base c'est comme les anglais de cinéma ils parlent c'est comme les aliens de cinéma ils parlent tous anglais c'est pas faux mais attends il y a peut-être d'autres choses à découvrir dans le coin là wouah c'est bon ça est ce que je peux boire cette flotte violette là je peux la boire ok l'oxygène je vais reprendre un petit peu d'oxygène et on va retourner se promener parce qu'ici je suis certain que je n'ai pas du tout percé tous les secrets du coin la nourriture j'ai encore un peu de temps là-bas j'avais l'impression qu'il y avait comme une grotte je suis pas certain mais est ce que ça ramène ça là-bas je suis en dessous je suis à côté du soufre là-bas attends il y a du soufre là-bas de l'oxygène et j'en ai pas beaucoup je vais pas en prendre beaucoup je veux dire et une dernière du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre par là de l'iridium ok qu'est-ce qu'il y a d'autre encore d'accord j'arrive de ce côté là j'arrive de ce côté là je suis pas très loin du vaisseau donc là en fait il y a une grotte qui passe de là-bas à là-bas et qui ramène sous ça ou là il y a une grotte de trucs qui est très bon là je suis au milieu du cratère donc si je veux passer par là il va falloir que je prenne à droite et que j'aille par là-bas ok carré coeur t'avais t'avais constaté toi le bug de le bug de de boussole en haut de l'écran c'est un truc que j'ai vu quasiment j1 bug de boussole sur l'écran attends par nous on se compare c'est un lieu orienteur divinital bienvenue à toi ah non j'ai pas fait gaffe j'ai la puce boussole mais je regarde jamais alors regarde je vais te montrer un truc on va faire un alignement tu vois le nord là il est pile aligné ici tu vois si je tourne le nord il est là je continue à tourner il est là je continue à tourner il est là-bas je continue à tourner il est là-bas maintenant et ainsi de suite il t'indique pas de nord ah ok effectivement ça manque de précision léger donc si tu comptes sur la boussole pour rentrer à la maison tu peux tourner longtemps de toute façon à partir du moment je disais à partir du moment où j'arrive à voir là à droite et là à gauche le S de sud c'est que je vois à 360 degrés pas possible il y a un problème de boussole je passe par là putain je suis en train de prendre un chemin là j'ai aucune idée de par où je passe c'est pas du tout par là que je passe habituellement mais c'est pas avec qu'un ah si 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 t'es par là t'es par là euh ok j'ai pas de soufre j'ai pas d'osmium ça va être galère euh je peux faut plus un petit peu de plantes je crois que j'ai 3 de soufre ça devrait m'aider un petit peu jusqu'à moitié à l'étranger sur la vision 360 mais t'as vu ça c'est bizarre quand même sauf que tu lui ajoutes la caverne et la cascade de sable géant euh je suis pas certain on va aller voir ça ça se trouve euh ça se trouve tu nous sauves c'est donc le sauveur c'était donc toi le messie que j'attendais euh tac t'en mange euh ah oui un petit peu de soufre on a 4 de soufre c'est déjà pas mal l'obsidienne hop on remet ce qu'on a pris euh ah mais attends ça me fait les deux ça me fait les deux donc tu m'as dit que je peux faire un un truc d'osmium alors il manque juste le titane oh il fait le temps de midorée T2 merde alors ça ça m'arrange pas euh bah on va mettre un T1 en attendant on va rechoper un T2 parce que ça euh l'alliage je vais pouvoir en fabriquer y'a pas de problème le reste ok mais l'osmium je l'ai pas donc on va faire ça déjà on va faire ça et du coup faut que je retourne ici alors donc toi tu m'as dit ici je peux en faire pur de toi euh ah attends faut que je prenne de quoi boire non on n'en a pas besoin on va boire directement ici hop hop le reste acteur T1 c'est le soufre pour l'osmium c'est obligatoirement T2 bon bah alors tu sais quoi on va poser le T1 pour le soufre en attendant on va aller à la cascade de sable parce que j'ai pas vu la grotte derrière ça me parle pas euh et en revenant on démonte le truc de soufre on récupère le soufre qu'il y a dedans et l'osmium on rentre à la base on repart sur un générateur d'osmium enfin un générateur extracteur niveau 2 qu'on va placer sur l'osmium le reste c'est bon je vais l'avoir donc ici tu me dis je peux mettre un truc de soufre ici quoi on va boire ça putain il a raison il a raison le con il a raison il a raison j'espère que tu seras là ce week-end pour Manor Land aussi ça va d'ailleurs tiens hop ça c'est cadeau merci beaucoup pour le coup de main hop impeccable et gg à toi gg à toi euh hop je possède tes thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas non les affaires marchent en ce moment bah de rien mec c'est mérité hop oh putain en plus je m'a sorti de la galère là oh et puis je coupe du coup oh il y a tout ce qu'il faut là oh 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 un petit orgasme oh la la c'est bon ça ah la Man Céleste c'est exactement ça en plus du soufre et tout oh c'est génial bah non je l'avais pas pris ici des coups de place qu'est-ce que je vire euh je m'enchaîne ok bah c'est bon ça pour me permettre de faire des extracteurs T2 et là il m'en faudrait un de plus euh ça je vais le faire allez hop c'est quoi ça ? ah un truc rare euh qu'est-ce que je vire ? ouais merci pour les sanctions à m'offrir merci merci beaucoup merci pour Action merci pour Chikou pour Odilove pour Muté d'Artiste aussi merci beaucoup et pour uh merci beaucoup je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas les affaires marchent en ce moment ça marche ça marche je possède tes thunes ouais je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas non les affaires marchent en ce moment oh de toute façon je vends l'appareil euh un peu misclic mais euh merci 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 du coup j'achète des trucs alors le T2 et les gens voient que j'ai des trucs et si putain il a des trucs moi aussi je voudrais des trucs le T2 c'est pour l'osmium justement donc on va aller faire tout ce qu'il nous faut on va se préparer je peux s'être tétu ouais je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas non les affaires marchent en ce moment voilà ok donc là ici on est bien hé pourquoi tu me fais ça et en plus on a débloqué un nouveau plan et ça c'est cool parce qu'on va débloquer un truc et je ne sais pas ce qu'on va débloquer mais on va le débloquer c'est parfait donc là je vais pouvoir passer sur des extracteurs T2 donc au premier on va se mettre un osmium on va pas se prendre la tête merde hop il faut que je fasse aussi plein de fusée j'ai oublié encore j'ai pas eu le temps alors du coup pour me faire le T2 il me faut une barre attend on va poser déjà tout ça là qu'on a sur nous je sais que je le reprendrai plus tard hop barre c'est bon euh qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? barre dirie hop très bien merci ok et ça c'est quoi ? un jeton de son caractère plus gros pour attirer les yeux ah oui c'est pour la navette spatiale qu'on a pas fait encore pas trop de trucs à faire mille trucs à faire et les trois là que je récupère un deux trois donc là je retourne là-bas et je le mets dans la bonne caverne on va boire un coup hop impeccable dis-moi Ricker Willy t'as déjà joué à Satisfactory ? bah oui bah c'est bien tu es bon bah oui bah c'est bien tu es bon dis-moi ça fait un moment que t'es follow déjà j'ai un doute ah oui ici ça fait un moment et si ça fait un moment on a un cas rouge ok hum ok hum ok hum La grotte, elle est par là. Ok. Très bien. Là, on est parti sur de l'osmium, là, maintenant. Ok, il faut juste que je me fasse une balise pour me rappeler où je l'ai mis. Un titane, un silice, un alu. Ok, il faudrait que je me fasse une balise. Et une autre balise pour là-bas. Deux titanes, deux silice, deux alu. Hop. Alors, vas-y, on va aller chercher. Allez, tu cherches. Les T2, ça te prend uniquement le minerai demandé ou ça va te prendre un peu plein de merde, un peu comme les T1 ? Putain, et puis l'uranium. Ouais, j'ai pas de truc d'uranium, mais pour l'instant, j'en ai plus besoin de l'uranium. Là, j'ai plein de trucs comme ça, ok. Euh... Je voulais faire des T4 aussi, là, pour m'augmenter la pression. Je sais plus ce qu'il me faut. Ah, bah voilà, de l'osmium et du super alliage. Euh... Super alliage. J'en ai plus en stock. Fais-moi du super alliage, s'il te plaît. Ok. Euh... 3 d'osmium. Je crois que c'est ça qui ferait. Ouais. Ça va te prendre tout, mais tu auras plus de minerai ciblé que les T3 pour avoir une extraction pure. Ok, très bien. Donc, alors, la pression... La pression, il me manque... Juste là. Et ça, c'est à 13 PA. Ouah, on est loin, là. Ah ouais, 13 PA, là. Euh... Allez, je suis à 0,4... Je suis à 0,38. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre. Donc, il faut que je me rajoute absolument carrément plus de pression. Là, les gigas de terraformations, ok. Là, après, les téléporteurs ! Mais non ! Mais non ! Ça va être un truc de ouf ! Oh, et en plus, je me suis pas spoil à voir les nouvelles... Les trucs et tout. Ok, la planète, elle ressemble à quelque chose. Euh... J'ai des biomes papillons, tout ça. Ça arrive quand, ça ? Oh, je suis presque... Je suis presque aux 140 tonnes. Là, je suis bon. Je suis pas encore aux 100 kg. Là, il me faudrait d'autres arbres. Y a rien dedans, là ? 150% écorce d'arbres, mutagène et graines de mula. Euh... Mutagène... Mutagène, on est d'accord que normalement, c'est un soufre. Un truc comme ça. Alors, un, deux, trois... Attends, je l'ai déjà... Ah, et puis j'ai encore mon truc qui est ma barre d'uranium. Euh... D'uranium, j'en ai trop. Les plantes, hop, mais comme ça. Les nulas, c'est là-dedans. Ça, ça va là-dedans. Et c'est ça que je dois prendre. Les champs... Merde. Les champs... Ah ! Les changas. C'est ça là ou pas ? Non, c'est les nulas. C'est les nulas. Les nulas... Euh... Parfois, les boosters de machines se cumulent. Le booster T2 permet de mettre trois fusibles. C'est bourrin. Genre les foireuses à 2000%, t'es bien. Ah ouais, mais vu que j'y vais pas tout le temps, là, pour l'instant. Est-ce que j'ai vraiment l'intérêt de faire ça ? C'est une question, hein. Vraiment, je sais pas. Il faudra aussi que ce que je fasse, c'est que je rajoute des fusées. Euh... L'engrais, ça je vais mettre là. Je vais débloquer le truc. Vitrine. Ok, c'est juste pour faire joli, quoi, la vitrine. Ok. Heu... Osef tiers. Tac. Alors, ça, il me faut un soufre, on a dit. Il faut du soufre, j'en ai. Euh... Et ça... Attends, on va faire deux mutagènes directement. On va prendre ça. On va prendre un truc comme ça. Et on va reprendre un soufre. Ouais, tac, tac. Ok. On a été follow depuis 9 décembre 2021. Putain, t'as un ancien, toi. Ok, impeccable. Euh... Ecorce. Tac, 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 tac. Analyse. Fais-moi ça. Pendant ce temps-là, on va préparer ceci. Ceci. Ah, il faut que je refasse une bactérie, alors. Alors... Bactérie. Deux. Un, deux, trois. C'est ça. Ah bah non, mais je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va la faire quand même. On va la faire quand même. Euh... Un plastique, un engrais. C'est pas grave. Ouais, il fait tout noir, là. J'ai du courant normalement. Il fait tout noir dans ma base. Ok, j'en prends, il va en refaire un. Un plastique. Et un engrais. Ok, on va déjà choisir l'endroit où on le met. Je pourrais le mettre par là. Attends. On va plutôt le mettre plus loin. On va le mettre plus loin. On va le mettre... Ok. Alors ici, ce sera bien. Parce qu'ici, il va y avoir de la place à ne pas te poser des trucs. Ah ok. Avec les jetons, c'est vraiment ceux qu'il fallait rajouter de plus. Hop. C'est bon. Ok. Donc, les T2, ils stockent plus, effectivement, que les T1. Donc, on va préparer les trucs pour le T2. Euh... J'ai mon mutagène. J'ai peut-être pas besoin de l'avoir sur moi. Donc, on va préparer un T2 là. Donc, une barre de super alliage. Donc, ça me fait... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Plus un alu. Ok. Très bien. Ensuite, deux barres d'iridium. Deux barres d'iridium. Et... Des osmium. Un, deux, trois. Ok. On va mettre ça au nu. Des iridium ici, puisque j'en ai plus beaucoup. Ça va me permettre de switch. Hop. Et l'oxidène qui descend de plus en plus lentement. C'est bien. Bientôt, on n'aura plus besoin de... Se prendre la tête avec l'oxygène. On pourra respirer normalement. Euh... Attends, je l'ai mis là-haut. Mais il y a peut-être moyen de le mettre plus proche. Est-ce que je pourrais le mettre là ? Genre, ça marcherait ici aussi. Ça marcherait ici aussi. Donc, on va enlever la balise qu'il y a là-bas. Et on va la mettre à côté. Et on va aller à l'autre. Un peu qui ? Ok. Alors. I. 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 Il faut que je me fasse une balise, là, j'ai assez pour refaire une balise, impeccable, comme ça j'aurai pas besoin de le chercher. Alors, je crois que c'est par là-bas la grotte, je n'étais pas certain, c'est là. Alors, hop, Osmium, en bleu, Osmium, et puis Osium, c'est Osium ou Osmium ? Osmium, tac, il y a des larves communes, des larves machin, je n'en ai pas besoin de plus pour l'instant, Osmium, Iridium, l'alu, il va falloir que j'aille remplacer, ici aussi, alors attends, est-ce que j'ai pas d'alu sur moi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un alu qui traînerait dans le coin ? On va pas choper d'alu ! On va pas choper d'alu, bon bah déjà on va ramener ce qu'on a là. En fait, à la fin, le seul truc qui va m'embêter, c'est avec la bouffe quoi, voire sur moi. Ah, et puis je voulais m'occuper des fusées aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501